Au moins 3000 morts par an aujourd'hui en France, un total d'au moins 100 000 d'ici 2025, plus de 500 000 à l'échelle européenne. Et de nouveaux cancers apparaissent. Dans la liste des cancers induits par l'amiante, on a rajouté le cancer du larynx et le cancer de l'ovaire. Et une très 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 forte suspicion pour les cancers colorectaux. Et pendant ce temps-là, l'amiante continue de se répandre dans le monde. Ce serait une erreur de croire que l'amiante c'est un problème purement français. L'amiante c'est un produit international et qu'il continue à se vendre très bien dans des pays en voie de développement. Le Brésil, la Thaïlande, il y a des très gros consommateurs dans le monde. Et pour les industriels, ils ont simplement perdu un marché. Et ce qu'ils veulent c'est conserver les autres marchés. Et continuer à pouvoir en vendre des tonnes, des tonnes et des tonnes. Et ça, tant qu'il n'y aura pas une interdiction mondiale de ce produit, la situation ne sera pas satisfaisante. Aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer que l'amiante est un produit mortel, qu'il n'y a pas de politique d'usage contrôlé, et qu'il n'y a pas des précautions à prendre qui feraient que l'amiante est un produit qu'on peut utiliser sans danger. Plus personne ne peut dire ça, sauf à être un menteur. Ou un assassin. Et puis on va avoir un vieux… Exactement. Au peu des quo чувств revelations. Peu la Glück terrain. Une leakine. its. La feminine.